wesh les poteaux bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool on mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre de passer les manches sans rien faire sur call of duty vanguard zombie sur la map d'air un fan alors cependant ce glitch ne fonctionnera que uniquement avec l'objectif attaque éclair donc l'objectif attaque éclair vous l'avez plus ou moins toutes les trois quatre manches voire même parfois deux manches parce que là j'ai fait deux manches et j'ai eu deux fois l'attaque éclair alors là le glitch consiste en fait regardez quand vous mettez près de ce mur là en face du pack a punch quand vous allez vous mettre ici vous allez maintenir r1 pour tirer et en fait vous allez vous appuyez contre le mur donc le glitch consiste tout simplement d'activer l'objectif attaque éclair ensuite aller près du mur et là vous appuyez sur r1 vous tirez et là vous maintenez r1 face à tir automatiquement vous appuyez sur r1 ça vous met contre le mur et là vous maintenez r1 même pendant le chargement et là regardez boom je suis toujours dans la map est en fait ben les zombies vont pas venir près de moi donc là je vais être je vais devoir maintenir bien entendu mon bouton r1 pendant deux minutes 50 secondes pendant le temps de l'extraction parce que si je lâche le bouton ça va me téléporter près des zombies donc il faut vraiment maintenir le bouton et là ben ça va passer la manche tout seul sans que je n'ai rien à faire alors ce qu'il faut savoir avec ce glitch aussi c'est que parfois ça va vous en envoyer tout en haut de la map donc c'est assez stylé ce quand vous allez être en haut de la map vous allez avoir l'écran en noir et blanc et ensuite quand la manche sera terminée ben vous allez retomber dans la map mais tout doucement vous allez descendre du ciel du haut de la map dans le ciel et vous allez descendre et atterrir sur la map tranquillement vous n'aurez pas de dégâts de chute donc ça c'est stylé après parfois c'est quand ça vous emmène vers d'autres lieux ça peut vous faire des glitchs un peu bizarre un peu chelou où vous voyez l'écran noir ou voir des couleurs et tout ça un peu un peu spécial donc c'est quand même pas mal à voir alors vous pouvez voir sur la carte les points des zombies sont à droite ils sont carrément ma fixe en ne bouge pas pas ils se rejoignent tous à un point et en fait il reste là et il bouge pas on peut le voir sur la mini carte en haut à gauche après à mon avis doivent des spoon et respawn respawn parce que j'en vois qu'ils bougent de temps en temps mais au final ben ils se rejoignent tous vous avez juste à maintenir le bouton et rand et attendre alors ce que je vais faire c'est que quand il reste dix secondes enfin encore il reste cinq secondes je vais lâcher le bouton r1 comme ça vous allez voir ce que ça va faire là il reste 13 secondes je vais le faire dans quelques instants logiquement vous ne devez pas lâcher le bouton r1 mais je vais vous montrer normalement ça devrait me téléporter près des ongles il reste trois secondes deux secondes up je lâche et boum ça me téléporte près des ongles et bien entendu ça met fin enfin ça fait bug et la partie donc voilà ne lâchez pas le bouton r1 sinon ça ne fonctionnera pas alors pour vous montrer que ça fonctionne bien le glitch parce qu'en réalité ben vous allez me dire ouais ça marche pas il ya une erreur et tout donc pour vous montrer je recommence le glitch branche une parce que moi j'ai j'ai perdu ma partie comme j'ai lâché le bouton r1 donc j'active le portail attaque éclair ensuite je vais contre le mur j'appuie sourire 1 et je maintiens et r1 jusqu'à la fin donc on va voir ce que ça va me faire cette fois ci quel effet je vais avoir après la téléportation ok donc voyons voir ça ok dans le là je me retrouve à ben voilà là vous allez voir que je vais monter super haut super haut dans en haut de la map et un et mon écran va devenir noir blanc vous allez voir ça c'est stylé je vous laisse en accéléré regardez là il ya déjà des bugs de texture énorme des bugs de couleurs à gauche de l'écran c'est assez what the fuck après c'est plutôt pas mal on peut voir la lune là-bas et regardez mon écran maintenant devient en noir et blanc c'est un peu mal aux yeux bien entendu mais ouais voilà ça c'est stylé quand même ça c'est what the fuck donc là dans deux secondes ça va se terminer une seconde boom l'objectif est accompli vous ne lâchez toujours pas le bouton l1 vous attendez d'être téléporté avant de lâcher le bouton l1 pour éviter tout bug au cas où si vous êtes dans deux hautes manches éviter de lâcher le bouton l1 ou sinon vous allez faire bugger votre partie et on va tout recommencer ok donc là je me refais téléporter je maintiens toujours le bouton et 20 voilà et là je pense que je peux le lâcher on va tester j'ai l'impression que je monte encore un ouais je suis en train je suis encore en train de monter mais là je vais lâcher et là vous allez voir que je redescends dans la map vous pouvez voir que la map ça grandit là je vais redescendre après si je maintiens je sais pas si je peux maintenir pendant éternellement pour voir si je peux monter encore plus haut j'ai pas fait le test donc si vous faites le test n'hésitez pas à dire ce que ça fait dans l'espace des commentaires et là regardez j'arrive près de la map bien entendu vous êtes bloqué en fait le jeu croit que vous êtes en bas parce qu'en fait regardez votre corps les juste en dessous de moi si vous faites bien attention mon corps est juste en dessous de moi donc c'est pour ça que je ne choque pas de dégâts de chute voilà mon corps est assez un peu gué et voilà j'atterris sur la map tranquille j'ai passé la manche sans rien faire et voilà qui termine cette petite vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moment je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace